Comme un goût amer chez les professionnels de l'industrie agroalimentaire, vendredi 14 juillet, l'OMS a annoncé considérer que l'aspartame peut être cancérogène pour l'homme. Boissons gazeuses, produits laitiers et autres produits de boulangerie, en Côte d'Ivoire, l'aspartame est approuvé et considéré comme sûr par nos autorités. Tout comme à l'international où cette d'huile courant est propulsée depuis des années comme une solution à une consommation trop sucrée. Malgré cette annonce de l'OMS, il n'est pas certain que les recommandations liées à ce produit changent du jour au lendemain. A savoir que l'aspartame est né d'un accident en 1965. James Clatter, chimiste américain, synthétisant des composés pour développer de nouveaux médicaments contre les ulcères, a accidentellement goûté à un composé de l'un d'entre eux. Remarquant son goût sucré, Clatter propulsa le produit comme un édulcorant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !